bonjour je me présente aujourd'hui de la maternité jeanne de flandre je m'appelle marie ça fait sept ans que je travaille dans le service et le thème qu'on va aborder aujourd'hui c'est la valise du bébé et les soins du bébé donc je suis là pour répondre à toutes vos questions en ce qui concerne le matériel à ramener à la maternité le bain du bébé le soin de cordon voilà donc je vais commencer déjà par vous parler de des pyjamas du bébé des petits body à ramener donc un bébé on parle d'un bébé à terme qui pèse 3 kg 300 à peu près donc les mamans hésitent souvent sur la taille à choisir pour les pyjamas et body de leur bébé donc je vous présente un petit body voilà privilégiez la taille naissance mais pas trop non plus privilégiez plutôt le 1 mois au niveau des quantités je dirais deux pyjamas par jour et deux body puisque juste après la naissance le bébé peut régurgiter un petit peu de lait de liquide amniotique donc peut parfois mouiller son pyjama et son body donc c'est bien d'avoir un vêtement sec pour éviter que le bébé se refroidissent c'est important parce que lorsque le bébé naît il perd énormément de température donc de limiter les pertes de chaleur d'avoir de ce fait un petit bonnet à mettre sur la tête de son bébé et des petits chaussons au niveau de la matière je conseillerais le lénage parce que tout ce qui est lénage va permettre vraiment de bien chauffer l'enfant bien vérifier au niveau des compositions des vêtements certains paraissent en laine mais sont composés parfois que de 20% de laine et ils vont de ce fait moins chauffer l'enfant pour les mamans qui accouchent là en hiver combien de couches on met un body un pyjama une turbulette un bonnet combien de couches de vêtements alors lorsque l'enfant va naître il va être en pot à pot sur sa maman et lorsqu'il arrive dans la chambre avec sa maman en maternité on va le couvrir d'un body à manches longues privilégier les bodies qui s'ouvrent sur l'avant comme celui ci voilà ce qu'on appelle en portefeuille pourquoi parce que quand c'est un premier bébé parfois on n'ose pas passer par la tête ça fait peur pour certains parents de manipuler la tête donc c'est vrai que c'est très pratique pour pouvoir voir le cordon et pour fermer la courge un petit body portefeuille donc un body au dessus nous mettrons un conseillera de mettre un petit pyjama comme ceci donc quand même des pyjamas assez épais pour cette période et par dessus une petite brassière en laine donc un petit gilet portefeuille si on n'est pas là mais un petit gilet portefeuille éviter tout ce qui est suite à capuche parce que la capuche au niveau des recommandations du couchage l'enfant il pourrait tourner sa tête à gauche et à droite et être un petit peu gêné ou avoir la capuche sur le sur le bout du nez c'est pas recommandé donc éviter tout ce qui est capuche la turbulette au dessus je vous la montre ici nous avons alors on va parler du coup des tailles au niveau des turbulettes ici nous avons une turbulette en laine voilà petite un taille naissance pour un nouveau-né alors sur la valise de maternité plusieurs tailles existent pour les turbulettes on parle de turbulettes naissance ou 0 6 mois attention sur les tailles 0 6 mois parfois on va dire que c'est grand au niveau de des aisselles donc parfois c'est important d'ajuster avec un petit point de un petit peu un petit point en dessous des bras pour éviter que la turbulette comme avec la capuche remonte au niveau du menton ou de la bouche du bébé donc bien ajusté au niveau de la taille pardon on a une question d'alexandre c'est quoi la durée moyenne dans ses jours à l'hôpital pour la maman quand il n'y a pas de complications alors lorsque c'est un deuxième bébé ou troisième bébé c'est 48 heures si on sort en précoce mais si 3 voilà 48 heures trois jours ou quatre jours si vraiment le bébé ou la maman a besoin de plus de surveillance lors d'une césarienne on est entre trois et cinq jours après l'accouchement quand est-ce que le bébé pourra avoir son premier bain alors lorsque le bébé est né il c'est un c'est un chamboulement pour le bébé de ce fait comme je vous ai dit tout à l'heure il perd énormément de température il a ce qu'on appelle un petit vernix sur la peau qui va le protéger donc on limite on laisse ce vernix protéger l'enfant pendant au moins 24 heures donc pendant 24 heures on ne va pas baigner l'enfant il sera baigné dans la chambre de maternité avec sa maman son papa accompagné d'une auxiliaire si d'une auxiliaire de puriculture si les parents sont novices au niveau du bain selon l'heure de naissance de l'enfant donc j'ai dit au moins 24 heures à la maternité jeanne de fendre les bains sont faits principalement le matin donc si l'enfant est né à 18 heures par exemple il n'aura pas son bain le lendemain matin mais le surlendemain matin par contre un enfant qui est né dans la nuit à quatre heures du matin aura son bain le lendemain matin quels produits on utilise ici à jeanne de flanc et quels produits doivent utiliser les mamans à la maison qu'est ce que vous conseillez donc lorsque lorsque vous allez arriver dans la chambre de maternité vous aurez un paquet de couches taille 1 alors au niveau des couches et les tailles préconisées pour un enfant à terme au delà de 2 kg 5 donc c'est la taille une il y aura un petit savon voilà comme celui ci qui va être distribué qui est utile pour la toilette intime de la maman comme pour les soins du bébé on limite un maximum les produits sur la peau du bébé donc éviter tout ce qui est parfum bébé lingette parce que ça peut être des produits qui sont qui peuvent être allergisant pour l'enfant donc on essaye on propose aux parents de deux produits vraiment avec peu d'ingrédients rajoutés pourquoi pas éco certifié mais vraiment le plus neutre possible donc dans ce qui est savon bébé avec un ph neutre voilà tous et ça ressemble vraiment au savon d'hygiène intime à peu près les compositions on peut utiliser également du liniment oléocalcaire donc le liniment oléocalcaire c'est aux parents de fournir au niveau de l'utilisation ça se passe sur les fesses de son bébé sans rinçage il ya une petite un petit film protecteur d'huile d'olive qui reste sur le ciel de l'enfant alors l'utilisation c'est deux trois quatre fois par jour une fois l'eau et au savon le reste du temps si on n'a qu'un petit pipi privilégier l'eau claire et puis de temps en temps le liniment oléocalcaire mais éviter de faire chaque change de votre bébé à l'eau et au savon ce qui pourrait assécher un petit peu les muqueuses de l'enfant justement si mon enfant a les fesses rouges ou alors même des petits boutons sur la peau comme ça arrive avec les les tout petits est ce que je dois mettre une crème qu'est ce que je peux mettre alors il faut éviter vraiment un maximum les crèmes hydratantes c'est pas spécial on ne conseille pas en tout cas on peut utiliser le liniment les mamans calettes peuvent également utiliser leur lait maternel pour mettre sur la peau pour faire les soins de dieu des bébés pardon mais que ce soit pour une hydratation beaucoup de bébés à terme des squam un petit peu peuvent perdre un petit peu la peau au niveau des mains des pieds ce qui inquiète souvent les parents et ils ont besoin ils s'inquiètent pour leur enfant et ont envie de d'hydrater la peau voilà petit petit soin au liniment mais éviter vraiment les crèmes hydratantes pour les enfants rester au plus naturel possible et comment je fais par exemple pour enlever les croûtes de lait qui se forment très souvent chez les bébés ben les croûtes de lait en fait on en a pas beaucoup à la maternité parce qu'ils les ont pas encore mais sinon c'est eau et savon et on laisse naturellement on évite de gratter on laisse faire naturellement la nature ça va partir au fur et à mesure des semaines il faut éviter de gratter alors comme je disais au début du live le bébé perd beaucoup de a du mal à réguler sa température dans les premières heures de vie de ce fait à la maternité on contrôle deux à trois fois par jour la température du bébé mais lorsque vous rentrez à la maison il n'y a plus besoin de contrôler la température de façon systématique alors au niveau des thermomètres je vais vous présenter un petit thermomètre alors rectal digital qu'on appelle numérique alors ici à la maternité on a tendance à prendre la température en axillaire c'est à dire sous le bras et on rajoute aux chiffres affichés 0 5 points et on peut utiliser aussi ce petit thermomètre pour prendre la température dans les fesses de son bébé et on ne rajoute pas les 0 5 points je vous montre suis là pour pour vous dire que c'est moins conseillé pour les nouveaux nés d'utiliser des termes les thermomètres tympanique ou frontaux laser etc c'est pas toujours fiable donc le mieux dans votre valise de maternité c'est de ramener un petit thermomètre comme ceux ci parfois ils sont même souple au bout voilà alors vous pouvez aussi également prendre un thermomètre de bain vous aurez un petit carnet de bord qui va suivre votre bébé comme celui ci aura le prénom de votre bébé un petit tableau voilà par jour là c'est mon deuxième jour qui explique le rythme du bébé et celui ce petit carnet de bord sera rempli par vous même et par les équipes lorsqu'ils passent vous rendre visite dans la chambre donc pour remplir ce carnet c'est important d'avoir un petit stylo c'est vrai que on n'y pense pas toujours donc un petit stylo une petite veilleuse aussi parfois pour avoir une lumière plutôt tamisée la nuit c'est vrai que c'est très très pratique d'avoir un petit stylo après pour vous les mamans ou les futures mamans des tenues vraiment adaptées bien sûr au niveau des règles sanitaires d'hygiène il y aura une blouse qui vous sera prêté pour le bloc la salle d'accouchement et lorsque vous êtes ici vous pouvez mettre vos tenues du domicile qui seront dans votre valise donc un peu sport wear que vous soyez à l'aise pyjama des petites pantoufles claquettes ce que vous voilà des vêtements dans lesquels vous êtes bien vêtements ou allaitement ou non vêtements d'allaitement voilà quelque chose dans lesquels vous sentez vous êtes à l'aise chemise ouverte il ya eu déjà un lèche sur le pot à pot des donc des vêtements où vous pouvez mettre votre enfant en peau à peau voilà est ce que justement est ce que je dois prévoir des vêtements spécifiques pour l'allaitement pas particulièrement vraiment des vêtements des vêtements dans lesquels vous êtes à l'aise comme je disais chemise ou peut-être un tee shirt très large pour pouvoir remonter parfois les chemises permettent de découvrir la poitrine totalement mais certaines mamans ne souhaitent pas être découvertes totalement donc préfère un tee shirt donc par contre ce que je peux vous conseiller c'est de ne pas prendre des chemises de nuit longues en dessous du genou parce que là par contre du coup c'est un peu plus complexe il faut lever tout alors physiologiquement l'enfant il va avaler ses sécrétions donc on limite un maximum également les on mouche pas le bébé systématiquement à part si on a un bébé qui est vraiment encombré qui a des sérosités dans le nez donc si vous êtes amené à devoir nettoyer le nez de votre bébé à la maternité l'équipe soignante bien sûr va vous accompagner vous montrer à la maternité on n'utilise pas tout ce qu'on tout ce qu'on appelle mouche bébé on va plutôt privilégier nettoyage au sérum physiologique donc c'est des petites pipettes comme ça voilà une petite pipette comme ça qu'on envoie dans le nez de son bébé voilà c'est un geste qui peut parfois être un petit peu craint par les parents mais ne vous inquiétez pas si à un moment du séjour votre bébé doit avoir un petit soin de nez on vous le montrera bien sûr j'ai envie d'arrêter mais j'en suis pas sûr est ce que je dois prévoir des biberons dans la valise du bébé pour la maternité alors si de toute façon toute l'équipe va vous guider si votre projet n'est pas certain allaitement non allaitement ne vous inquiétez pas la maternité tous les biberons sont fournis il ya des biberons qui sont tout préparé avec des tétines dessus ne pas ramener son lait de la maison puisqu'on donne le lait de la maternité et après on vous conseillera qu'elle l'ait acheté selon votre bébé etc par contre si vous ne souhaitez pas allaiter et que vous avez déjà des biberons à la maison ça peut être intéressant de ramener votre biberon dans la valise parce que parfois les parents préfèrent essayer leurs biberons pour voir si ça convient bien à l'enfant avant de rentrer à la maison il ya des tétines spécifiques des biberons spécifiques pour les nouveaux nés on n'a pas de marque spécialement à conseiller mais chaque bébé est différent et du coup de ce fait c'est vrai que d'avoir le biberon ici parfois le bébé repousse la tétine ne sait pas bien prendre cette tétine là et du coup le papa il peut aller changer de biberon faire deux trois essais avant le retour à la maison ce qui permet de limiter un petit peu le stress il ya une question de manon qui demande est-ce qu'on prête les tirelets si on n'est pas certaine à 100% du projet d'allaitement comment ça se passe alors en tout cas bien sûr on dépanne il n'y a pas besoin de ramener un tirelet dans sa valise de maternité on peut une maman peut se procurer un tirelet assez vite voilà on s'occupe de ça ici soit on dépanne d'ici soit des organismes viennent dépanner des tirelets voilà ne pas prévoir son tirelet dans la valise de maternité de plus ici on utilise des tirelets qui sont hospitaliers qui correspondent pas toujours au tirelet au tirelet du commerce et après les mamans elles parfois bon parfois si elles ont des questions qu'elles veulent montrer pourquoi pas je veux dire bon leur semble au niveau du cordon ombilical comment je fais pour le nettoyer comment ça se passe alors le cordon ombilical il est nettoyé tous les jours par les équipes soignantes au début on accompagne les parents pour leur montrer et puis après on essaie de voilà les parents se débrouillent tout seul une fois par jour eau et savon donc on n'utilise pas de produits non plus sur le cordon du bébé donc il est nettoyé pendant le bain parce que le bain n'est pas fait tous les jours ça j'ai oublié de le préciser tout à l'heure c'est plutôt un jour sur deux et il est fait quand on est sûr que le bébé n'est pas froid quand le poids du bébé le permet et ça ça va être les équipes soignantes qui vont décider donc le cordon je dirais c'est une fois par jour à l'eau et au savon à part si on peut avoir des petites traces de sang voilà des petits suintements dans ces cas là on conseillera aux parents de le refaire une deuxième fois et il tombe au bout de combien de temps combien de temps il faut le laver ben on dit cinq à douze jours pour la que le cordon tombe par contre après une fois que le cordon est tombé il ya encore une petite croûte qui reste au niveau du nombril et qu'on continue quand même à nettoyer de façon journalière à l'eau et au savon on a parlé du sommeil pour le bébé est ce que en plus de la turbulette on doit prévoir des couvertures un petit coussin etc comment ça se passe du linge de lit alors au niveau des recommandations nationales c'est vraiment la turbulette éviter tout ce qui est cale tête plan incliné tour de lit ne pas mettre non plus de doudou dans le lit en fait c'est des choses qui pourraient tomber se décrocher et venir se poser sur le visage du bébé voilà ce qui pourrait être dangereux pour lui donc vraiment pour le couchage de votre bébé c'est body pyjama petite brassière en laine ou cache coeur voilà de ce type on couvre bien les pieds des bébés une gigue avec chaussettes petits chaussons une petite gigoteuse les bébés j'ai pas précisé ont souvent les extrémités froides et beaucoup de parents se demandent s'il faut mettre des moufles un bébé nous le déconseillons parce que le bébé c'est le seul moyen qui voilà par lequel il peut mettre les mains en fait il peut mettre les mains à la bouche l'enfant il va chercher à manger en têtant un petit peu son pouce sa main lorsque l'enfant a des moufles du coup il ne reconnaît pas voilà il n'a pas de ne reconnaît pas et s'il a les mains froides est ce que je dois m'inquiéter prendre sa température alors lorsque le bébé a les mains froides c'est physiologique les premières semaines donc nous recommandons aux parents de mettre leurs mains sur le thorax de leur bébé et là souvent ils voient que la température générale de l'enfant est très bonne mais les mains et parfois les pieds restent souvent froids les premiers jours alors au niveau des petits ongles de mains et de pieds il faut éviter de les couper les trois trois quatre premières semaines plutôt les limer parce que les les ongles sortent bien sûr du liquide amniotique et du coup sont très mou donc il faut plusieurs jours voire plusieurs semaines pour qu'ils se rigidifient du coup ce sera plus facile au delà trois semaines un mois de venir les couper sinon bien sûr s'ils sont très longs demandez conseil un professionnel de la maternité on peut les limer un petit peu les limer avec il existe des limes bébé ou délicatement mais vraiment comme c'est très mou il faut rester prudent pour ne pas blesser les doigts de l'enfant on parlait des vêtements chauds pour les pour les femmes là qui vont accoucher là cet hiver est ce que après plusieurs jours je peux quand même sortir avec mon bébé en poussette aller me balader dehors même s'il fait assez froid dehors et qu'est ce que je dois faire pour le protéger du froid tout à fait vous pouvez balader vous balader avec votre bébé l'enfant doit être bien couvert alors attention bien couvert s'il est dans une poussette après lorsqu'il est en portage à moins de couches puisque la maman chauffe son bébé mais on reste sur un body un pyjama ou une tenue plus un gilet un manteau et c'est surtout attention au moment des transferts c'est à dire dans la voiture quand on rentre dans un magasin où la température remonte de ne toujours découvrir son bébé parce que l'enfant il a tendance à surchauffer lorsqu'on est dans la voiture au bout de quelques minutes on va ouvrir notre blouson parce que le chauffage se met bien en route et c'est pareil penser à bien découvrir son bébé enlever le bonnet l'écharpe etc on parlait de température du bébé à partir de quand j'en inquiétais justement s'il a de la fièvre ou si la température un peu basse alors la température d'un nouveau-né c'est entre 36 et demi et 37 et demi en dessous de 36 et demi il a un peu froid et au dessus de 37 et demi il est un peu chaud il fait de la fièvre au delà de 38 voilà pour les nouveaux-nés on préconise un nouveau-né qui fait de la température à domicile de se rendre aux urgences le fait de faire de la température chez un bébé peut provoquer une déshydratation donc il faut vraiment être très très prudent à ce niveau là donc c'est les recommandations qu'on donne ici et lorsque le bébé a froid et ben ce qu'on préconise c'est le pot à pot donc on découvre le bébé en couche et on vient le poser sur le torse de sa maman ou de son papa pour réchauffer le bébé avec une petite couverture donc là la couverture est autorisée lorsque l'enfant est en peau à peau en position de peau à peau sécure un petit bonnet sur la tête et une couverture ça peut être intéressant d'avoir une petite couverture pour les moments de peau à peau et non dans le berceau une fois que la maman est rentrée à la maison on la rassure il va y avoir un suivi elle n'est pas toute seule il y a des gens pour l'aider c'est ça tout à fait lors lors de la sortie de la maternité il ya un petit entretien avec les auxiliaires la puricultrice de la maternité et tous les relais vous sont bien sûr communiquer qui vous pouvez appeler quels services appeler des numéros de téléphone voilà vous ne sortez pas à quelle fréquence vous devez consulter un médecin à quelle fréquence vous devez voir une puricultrice ou une sage-femme ça ça vous est expliqué bien sûr le jour de la sortie de la maternité que ce soit le deuxième le troisième le quatrième ou après d'autres conseils en général pour les mamans à part finalement se faire confiance c'est exactement ce que j'allais dire faites vous confiance voilà éviter de trop matérialiser cette naissance finalement malgré le thème du jour vraiment c'est vous faire confiance profiter de ce magnifique moment qui est la naissance d'un enfant et la maternité et voilà et vraiment s'il manque quelque chose dans cette valise de maternité on sera vous vous épauler vous conseiller pour corriger ça mais il n'y a aucun souci tout va bien se passer ben bonne journée à tous merci beaucoup d'avoir participé à ce live à bientôt à la maternité jeanne de flandre merci – Sous-titrage FR 2021